Musique Comment fait-on pour obtenir cette aide ? Le demandeur doit fournir la liste des personnes tenues envers lui par l'obligation alimentaire. Il s'adresse pour cela soit à son assistante sociale ou aux services sociaux du conseil général de son département, soit à la direction de l'EHPAD dans lequel il serait déjà hébergé. La famille est alors invitée à déclarer l'aide qu'elle peut apporter, sinon la preuve qu'elle ne peut pas couvrir la totalité des frais demandés. Au moment de la fixation de l'aide sociale, les membres de la famille seront informés du montant restant à leur charge. Destiné dans la majorité des cas à compléter la participation de la personne âgée démunée au paiement des frais liés à son hébergement en maison de retraite, le montant de cette aide varie en fonction des critères suivants. Le montant des revenus des obligés alimentaires, les différentes charges qui leur incombent, leur lien de parenté avec la personne âgée démunée, le barème du département. Dans le cas où un obligé alimentaire refuserait de verser une aide à son parent âgé démuné, il est possible d'obtenir une intervention judiciaire. La personne âgée devra alors saisir un juge qui procédera au règlement du litige en exigeant le paiement auprès des différents obligés alimentaires concernants. Généralement fixé à l'amiable entre les parties, l'obligation alimentaire peut être imposée par le juge aux affaires familiales lorsqu'il est saisi, soit par le demandeur, soit par les services sociaux, voire encore l'hôpital ou l'établissement qui l'héberge. C'est le juge qui déterminera alors le montant de l'obligation alimentaire au regard des besoins du demandeur et des ressources des obligés alimentaires.